Je m'appelle Morgane Imbeau, je suis chanteuse musicienne. J'ai été longtemps dans un groupe de folk, maintenant je suis toute seule et j'ai sorti un album qui s'appelle Amazon en 2020. J'ai commencé à 7 ans par le violon et ensuite j'ai fait du piano. J'ai toujours composé des petits thèmes un peu chez moi. J'adorais la musique à l'image, c'est ce qui me touche le plus en tout cas au niveau des émotions plus que les chansons. Et après j'ai intégré Cocoon en 2007, 2005 même exactement, premier album en 2007. La chanson pop, ça englobe bien un peu tout dans des sonorités un peu folk. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui mentent et qui vont raconter toujours des choses absolument incroyables. Donc moi j'adorerais dire que mon premier CD c'était par exemple, même en étant jeune, je sais pas, des redotes ou ce genre de choses par exemple. Je suis dans les années 90, mais pas du tout. Mon premier CD c'était un groupe de boys band un peu ridicule parce que j'avais 8 ou 9 ans. Le groupe que je réécoute tout le temps, qui revient tout le temps, c'est les Kings of Convenience. Là je reprends justement aux Kings of Convenience, c'était au Bataclan. Et c'était super, il y avait Faist qui était venu justement faire un duo avec eux. Et je me souviens que j'avais enregistré tout sur une toute petite caméra. Je suis très gadget, j'adore les gadgets. Et j'avais enregistré ça et j'ai retrouvé la vidéo il n'y a pas longtemps. L'Olympia. Je crois que c'était le premier ou deuxième, non le premier Olympia de Cocoon. C'était une époque où nous on était en pleine transition de manager, tout ça. Donc c'était hyper, hyper intense. Et je me souviens un moment que les gens avaient chanté, donc moi j'étais super émue parce que je pense qu'on était en train de tout lâcher. Et je me souviens de notre producteur à la fin qui peut-être pensait que je l'avais fait exprès, qui nous avait dit « Hey Morgane, le coup de pleurer, c'était vraiment super ! » En fait on se mélange un peu tous. Donc moi je sais qu'il se passe plein plein de choses. Par exemple je fais des chœurs dans le groupe dans Blessings, qui a été monté par Adam Wood. Je joue aussi avec Alexandre Rochon. Alex Delano, qui sort son album très bientôt. Donc en fait ce qui est super, c'est que maintenant, je sais pas si on a grandi, mais on est tous un peu copains. Et je crois qu'il y a beaucoup de soutien. Donc je dirais que c'est une scène qui est devenue bienveillante. Celle que je connais en tout cas. Ce qui m'agace beaucoup, c'est que je trouve que encore aujourd'hui, surtout en 2021, avec l'année qui s'est déroulée, assez compliquée, c'est de devoir encore justifier le fait d'être féministe ou pas. Et pour moi, être féministe, c'est être humaniste. Parce que je crois vraiment beaucoup, comme dans les pays du Nord, au cours d'empathie pour les jeunes, pour les tout-petits. En fait je trouve que le monde va très mal, parce que personne ne sait vraiment parler de soi, personne n'est vraiment écouté. Et justement, ça crée forcément d'énormes frustrations. C'est en train de changer. Ça, je trouve ça assez beau, assez chouette. Par contre, on a l'impression qu'il y a une grande évolution, mais c'est un peu du n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, on va faire que des choses très féminines. C'est-à-dire que ce n'est pas le but non plus, en fait. Je pense qu'il faut juste arriver à une vraie égalité. C'était le foie de veau avec un petit filet de vinaigre de balsamique. J'adorais ça. J'ai arrêté, et maintenant, je vais rester sur le chocolat. Je n'ai pas de plat. Il faut que je le trouve. J'adore faire des photos partout. Vu que j'ai un peu de mémoire, je sais que j'oublie parfois plein de choses. Je me dis que la photo, j'adore ce côté instantané. Et je les regarde d'ailleurs régulièrement. Je trouve ça très beau. Ça me met dans une nostalgie hyper agréable. Ce que je trouvais super, c'était d'arriver en haut du Puy de Dôme, de voir tous les puits. Là, personne, quoi qu'il se passe dans ma vie, personne ne peut nous prendre ce moment. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir un refuge un peu comme ça. J'ai besoin de savoir que je peux tout quitter un jour pour autre chose. La Norvège, que je connais le mieux pour l'instant. Et encore, il me reste plein de choses à découvrir dans ce pays. Moi, c'est les pays du Nord. Déjà, ils ont compris que la nature ne leur appartenait pas. C'est quand même une base. Donc, ils sont très respectueux de l'environnement. Mais parce qu'ils sont respectueux aussi de part, je pense, cette histoire de cours d'empathie dès le plus jeune âge, de tout ce qui est vivant, de tout le vivant. Il y a Ania Rani, que j'avais découvert d'ailleurs en regardant EuropaVox, que j'ai adoré. C'est Gré Solmen. C'est vraiment cette petite île du fjord d'Oslo. Je conseille à tout le monde d'y aller, par le ferry, c'est très simple. Et c'est vraiment l'île, moi, sur laquelle j'ai laissé toutes mes toutes mes angoisses de petite fille. Déjà, que les frontières puissent réouvrir, qu'on parle plus de Corona et qu'on soit tous vaccinés ou pas, ou peu importe, mais que ça circule plus et qu'on quitte peut-être un peu plus d'échanges par rapport à la musique, justement. Je suis très contente que voilà, que ce soit eux qui commencent, parce que c'est notre région et qu'on est toujours un peu chauvins quand même, en plus en Auvergne. Et j'espère que ce sera une belle édition.